Bonjour et merci d'être venu et merci à Mixit de m'avoir invité. Je vais peut-être regarder si tout se passe à peu près comme je le veux. Pas tout à fait. Encore. Voilà. Je voudrais donc parler du capitalisme de surveillance et surtout du rapte de l'écriture numérique en 30 minutes. Je vais respecter les temps, j'ai compris. Je voulais rappeler que je viens, si je fais un, j'essaye de me situer un petit peu. J'ai fait des mathématiques, je suis actuellement dans le champ de la philosophie, je suis pas mal passé par les sciences sociales. Peut-être par des biais qui sont proches des vôtres, dans la mesure où, à un moment, je me suis retrouvé à évangéliser les littéraires à des questions informatiques. Et je suis tombé dans Internet en 1992, dans un joli contexte à laquelle Normand le Supérieur, à Paris. J'ai un certain goût pour la programmation, l'édition et la cartographie. Et je voudrais signaler un lieu lyonnais assez intéressant qui s'appelle l'ICSI, l'Institut Ronalpin des systèmes complexes, qui est d'un dynamisme intellectuel particulièrement joyeux. Alors, je compte donc évoquer la question du rap de l'écriture numérique et celle du commerce de nos personnes, dans un contexte économique précis qu'on appelle communément le capitalisme. Je ne vais pas insister, je ne vais pas essayer de tout définir. Je voudrais juste rappeler que je m'appuie sur cinq thèses. Évidemment, la quatrième et la cinquième vont faire l'objet de notre échange. Mais il y a globalement l'idée de base, et je suis vraiment content de parler devant vous, parce que je pense que les choses que je vais vous dire, vous les avez expérimentées concrètement dans votre chaire. La première thèse, c'est que notre pensée est essentiellement technique. Elle a toujours été, pour le dire autrement, notre intelligence a toujours été artificielle. Le deuxième point, c'est que l'écriture est une technique et sa maîtrise est essentielle pour qui veut appréhender le monde. Elle génère énormément de contraintes. Elle est excessivement ségrégative aujourd'hui, comme il y a trois siècles. En même temps, elle génère des positivités particulièrement fécondes. Le troisième point, c'est que l'Internet et le numérique relèvent d'une transformation de l'écriture. Et ensuite, je développerai le point essentiel, c'est que l'écriture nous a été ravie, et qu'il faut peut-être repenser un peu les catégories politiques pour appréhender le monde contemporain. Alors, tout cela est évoqué dans un article qui va bientôt sortir et dont le préprint est déjà en ligne. Alors, je vais quand même faire une petite introduction pour préciser les trois premiers points. Et le premier étant la question de la technicité de la pensée, qui est peut-être une évidence pour les spécialistes de la programmation. Je pourrais rappeler quand même que dans les temps anciens, on a toujours utilisé des machines pour compter, des équerres, des théorèmes de Thalès pour faire des divisions par trois, par cinq, etc. Essentiels pour la musique. Ptolémée invente un système de projection cartographique qui va être efficace quand on va découvrir l'Amérique. On connaît tous l'aventure de la lunette de Galilée, ou moins de ses deux lunettes. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce n'est pas que dans l'univers du nombre et des sciences qu'on utilise énormément les techniques, les instruments pour accompagner notre pensée. C'est aussi dans des univers plus littéraires, comme celui du questionnement des anciens textes, où on a des codes d'écriture, des imprimés, de la typographie, des dictionnaires, qui vont, peut-être certains d'entre vous ont connu le gafio, qui était en fait une solution à tous nos problèmes de traduction du latin, pour qui, vous savez, chercher dans le gafio, indépendamment presque de notre compétence dans cette langue. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. On n'a pas de physicien sans instruments ni mesures. Et on est arrivé au tournant du XXe siècle. Quand Hilbert se demande si la machine peut être au service de la preuve, on en connaît les réponses. Et on ne peut pas nier aujourd'hui qu'avec toute la machinerie qui est en face de nous, nos ordinateurs, nos prises électriques, etc., que notre pensée est excessivement appareillée. Alors, le point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il est un peu important pour essayer de comprendre les résistances à cette évidence, ce qui me semble être quelque chose de l'ordre de l'évidence appuyée par l'histoire, c'est une sorte de courant spiritualiste qu'on rencontre beaucoup en Europe, peut-être plus dans l'Europe méditerranéenne ou au contact de la Méditerranée qu'ailleurs, quoique on a rencontré ça aussi chez les Allemands, dont je vais parler tout de suite. C'est l'idée que la matière, ce n'est pas intéressant, l'esprit est beaucoup plus important, et la technique, c'est quelque chose de banal, éventuellement méprisable ou justiciable. Alors ça, c'est un courant de pensée qu'on rencontre fondamentalement chez Heidegger et chez Habermas, qui est un personnage assez bizarre dans la mesure où il semble être porteur d'une critique assez radicale, notamment du capitalisme, et en même temps, il va avoir dans la science et la technique comme idéologie, un discours assez dur sur la science, sur la technique, qui sont réduites à une seule réalité. Voilà à peu près ce qui me semble important, en disant qu'on a énormément de gens qui ont été alimentés par cette pensée philosophique, spiritualiste, qui vont avoir énormément de mal à comprendre ce qui va se passer avec la technique en général, l'Internet et le numérique plus en particulier. Donc un premier régime de blocage d'un certain genre de gens qui ont aussi du pouvoir, qu'on peut accompagner d'un brouillage intellectuel induit par ce que j'appelle le déterminisme de l'innovation, qui nous dit que les nouvelles technologies vont changer la société. Ça, c'est quelque chose qui est complètement faux, mais dont on entend régulièrement parler dans les médias, et qui est assez problématique pour essayer d'appréhender le contemporain et la technique. Donc c'est aussi problématique en termes de rationalité. On a énormément de mal à appréhender sereinement la question de la technique quand elle est moderne, et surtout quand elle touche à l'informatique contemporaine. Alors il y a quand même des philosophes, une lignée philosophique qui a abordé sereinement la question de la technique. Alors j'évoque notamment Simon Don, qui est assez connu en ce moment, Gilles Gaston-Granger, qui a souligné l'importance du calcul dans nos opérations intellectuelles en définissant la pensée comme ce qui donne sens à cette multiplicité d'opérations mécanisables. C'est-à-dire que globalement pour lui, la plupart du temps, quand on a l'impression de penser, on fait des opérations techniques, mécaniques, reproductibles, etc. Et la réelle pensée serait une sorte d'enveloppe connexe de toutes ces opérations mécaniques. Alors le fait que l'écriture est une technique est attestée. Je pense aussi, en fait, quand on est face à des questions d'informatique, on est face à des afflux de signes qu'il faut combiner, avec lesquels il faut jongler, il faut multiplier les apprentissages, les tours de main pour arriver à la maîtriser. On peut la définir éventuellement comme la résultante de quatre constituants, système de signes, supports, écoles et académies, et une pensée qu'on pourrait considérer comme un peu plus individuelle. Le fait qu'elle ait une dimension matérielle me semble assez manifeste. et peut-être un point qui est important, c'est d'imaginer qu'autour de l'écriture se créent des mondes lettrés, c'est-à-dire des gens qui vont être spécialistes de cette chose, de cette technique, qui a une dimension intellectuelle non négligeable, évidemment, à la fois pour en tirer profit, pour interpréter ce qu'on pourrait en comprendre, dans la mesure où l'écriture est quelque chose qui résiste à l'interprétation. Je ne vais pas insister là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose que vous vivez à peu près tous les jours. Je ne vais pas insister non plus sur le fait que l'écriture est assez mal appréhendée, y compris dans sa dimension informatique, parce que ce n'est que depuis une cinquantaine d'années qu'on a réussi à la conceptualiser, et qu'on ne sait jamais trop comment l'aborder. Elle est beaucoup plus intime qu'on peut l'imaginer, je vais insister là-dessus. Je voudrais juste faire un clin d'œil à Donald Knuss, qui, pour arriver à construire le système que nous connaissons, un tech puis la tech, a dû s'investir dans l'histoire de la typographie, de l'imprimerie, l'algorithme, le design, et une anthropologie de ses propres pratiques. Rappelez que l'écriture en tant que technique est définie par Jack Goody, qui est un anthropologue comme une technologie de l'intellect. Ce qui nous renvoie à un problème de la technique un peu classique, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est objectivable, elle est constituée, elle fonctionne avec des outils qui sont en face de nous, qu'on appréhende avec la main, etc. Et en même temps, elle avait des effets intellectuels, elle a des effets sur notre pensée. Donc elle devient un peu insupparable de l'humain et du social, et c'est quelque chose qui est excessivement pertinent, notamment, je pense, pour les questions liées au numérique, c'est-à-dire qu'on prend conscience du fait que cette technique, que ce système d'écriture et ces normes va influencer notre rapport au monde, nos représentations. L'écriture est un outil qui déforme notre manière de penser le monde. Je peux aller un peu plus vite là-dessus. Je voudrais insister sur les pouvoirs de l'écrit, parce que ça va être un peu central pour comprendre ce qui se passe avec la big tech aujourd'hui, mais aussi avec ce que vous faites et pratiquez, et tout ce que vous pouvez imaginer intellectuellement, socialement, culturellement. c'est-à-dire que si, comme je le disais tout à l'heure, on définit comme lettré une personne experte en écriture, c'est-à-dire qu'elle a des fortes compétences scribales dans un domaine particulier, à ce moment-là, cette personne va, étrangement, mais c'est un fait historique attesté, elle va offrir à ses tenants la possibilité d'imposer aisément leurs valeurs morales, esthétiques et politiques aux personnes à faible littératie. Alors, je le dis tout de suite, je considère qu'aujourd'hui, les personnes qui savent lire et écrire avec l'écriture contemporaine, je l'ai dit déjà en introduction, l'Internet est une forme contemporaine de l'écriture, représente au maximum 5% de la population française ou mondiale, comme vous voulez, mais à mon avis, on est plus dans le rapport de 1% face à 99% d'illettrés, et ça, ça peut poser certains problèmes, en même temps qu'il ne faut pas s'en inquiéter trop. C'est-à-dire qu'au 18e siècle, le combat intellectuel, il était fait entre des lettrés qui pouvaient être royalistes, catholiques, et d'autres, et qui pouvaient être républicains et athées. Au début du 20e siècle, le débat sur... qui va se développer dans les journaux autour du rapport à la nation, du rapport à l'étranger, à la guerre, etc., va se faire entre des journalistes qui vont être, on va dire, pour simplifier avec les termes de l'époque, de gauche et de droite, mais il ne se faisait pas au sein de personnes qui avaient une très faible maîtrise de l'écriture. Alors, je pourrais faire, pour essayer d'imaginer un petit peu comment se construit le monde, comment s'écrit le monde par les personnes qui investissent au maximum l'écriture, je pourrais faire une allusion à des personnes comme Jansson, qui est un orfèvre passé par Mayence, qui rayonne sur Venise, sur Manus, qui va créer une maison d'édition absolument gigantesque, sur Plantin, et qui accueille les robes lettrées. Je dis ça un peu en allusion à un débat hier que j'ai eu sur la méthode agile, où on réalise qu'on est à la fois dans une érudition, une réflexion théorique absolument aboutie, et en même temps, une pratique concrète, on se salit les mains, etc. L'effort physique se conjugue avec l'effort intellectuel, l'érudition avec la matérialité, et les gestes des uns et des autres commencent à s'émanciper les considérations de classe sociale. Alors, peut-être être rapide sur l'idée d'une fusion de la matière et de l'esprit, et aussi rapide sur l'idée que l'Internet relève de l'écriture. Pas simplement insister sur la bénérité de l'alphabet de base, sur l'idée de la possibilité de créer des nombres calculables, insister peut-être aussi sur la notion de grammaire cohérente développée par Schutzenberger et Chomsky en 1963, et sur les nécessités qu'on a de réapprendre les formes un peu banales, misérables, minuscules de l'écriture contemporaine, avec ses règles d'association de signes, etc. Insister peut-être un peu sur la question du support, qui semble relever de l'industrie, mais qui nous renvoie toujours à une analogie avec l'imprimerie, quand je pense par exemple aux fondeurs de circuits imprimés, aux disques durs, aux auteurs et aux grammairiens que sont aujourd'hui les inventeurs de langages de programmation. Donc je pense que, je prêche des convaincus en disant que sur le plan des pratiques, l'Internet renvoie aussi à l'écriture. Nous écrivons plus que jamais avec nos machines en réseau, nous lisons sans cesse. Alors, maintenant, insister un petit peu sur la question de l'inculture. Il existe effectivement, de par le monde des personnes formées à l'informatique sous toutes ses formes et absolument capables de pousser cet ensemble de techniques à leur limite. Là, je reprends et je reprendrai aussi en conclusion quelque chose que j'ai écrit il y a à peu près six mois en disant et en rappelant que ces personnes-là, c'est vous. Les lettrés du numérique, c'est vous, même si effectivement, vous êtes étonnés de ne pas avoir de thèse de littérature puisqu'on a toujours l'imagerie du lettré ou de la lettré qui serait versé plutôt dans les humanités. Il ne faut pas oublier qu'il y a des lettrés dans le domaine des mathématiciens, les physiciennes, etc. Ce sont des personnes qui sont excessivement investies dans les questions d'écriture et qui savent lire et écrire. Et si je vois qu'un enfant de dix ans sait lire un imprimé ou un manuscrit du 19e siècle, je découvre, hélas, qu'un étudiant de master est perdu devant un fichier texte qui n'a pas l'extension CSV. Il ne s'est pas collé des données d'un tableur vers un éditeur de texte. Pour expliquer en Python comment écrire les dix premiers chiffres, il me faut deux heures en master en ce moment. Donc, il faut vraiment insister sur cette question d'un illettrisme complètement profond. Et je ne parle pas encore de la dimension culturelle de ces petits illettrismes qui va faire qu'à un moment, si je suis perdu, je sais que je vais aller sur Stack Exchange plutôt que sur comment ça marche pour essayer de trouver une solution, etc. Et à de rares exceptions près, nous ne savons pas écrire non plus. Nous savons... Qui sait produire une écriture planaire aussi subtile que celle-ci ? Ça, c'est Descartes 1637. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la géométrie, le discours de la méthode. On est une écriture à la fois horizontale et verticale. Je sais que certains d'entre nous savent reproduire ce genre de choses, mais ce n'est pas si simple. Alors, je pourrais insister sur nos difficultés à savoir écrire liées au fait qu'on a une écriture numérique qui est instable, le fait qu'on a des fois des administrations qui ne sont pas très efficaces quand elles signent des accords avec des entreprises comme Microsoft pour faire rentrer l'école dans l'ère du numérique, sur des contraintes bureaucratiques liées à l'idéologie libérale qui permettent d'acheter des machines chinoises mais qui ne permettent pas d'embaucher des personnes, et avec toujours ce boulet des philosophies spiritualistes qui nous empêchent de penser sereinement la technique. Alors, si je parle maintenant du rapte de cette écriture, alors vous avez compris déjà tout à l'heure quand je disais qu'on a une écriture qui est particulièrement instable, c'est aussi parce qu'on a une industrie qui en change les normes pour maintenir ou assurer des manopoles. Je regarde pour 30-40 ans ce qui s'est passé, cette analyse est la mienne mais je pense qu'elle tient à peu près la route. On a évidemment le fait que l'écriture est devenue une industrie. On peut considérer les big tech comme une industrie qui fabrique non plus des marteaux ou des voitures mais qui investit dans l'écriture, qui réalise des produits scribaux dont on va servir. Alors, l'écriture est donc devenue une industrie, une industrie privatisée. On pourrait dire qu'effectivement elle l'a toujours été. le papier a toujours été vendu. Mais entre les années 1990 et 2010, ce que j'appelle le temps du règne de Microsoft, nous avons assisté aussi à une forme inouïe de privatisation de l'écriture. Et aujourd'hui, on pourrait définir la littératie minimale comme le fait d'être capable de servir d'un ordinateur quand on enlève Word de cet ordinateur. Et à mon avis, elle n'est pas très répandue. Certaines personnes pourront dire que l'usage massif de ces produits, par exemple Microsoft, a permis le déploiement à minima d'une culture de l'écrit numérique. On peut aussi considérer que mon argument ne tient pas parce que la privatisation de l'écriture est désormais obsolète en grande partie du fait des grandes entreprises du numérique. Par exemple, LibreOffice commence à se déployer sérieusement en 2010, le format DocX commence à être à peu près bien documenté. Dans les années 2015, Apple propose un visualisateur de documents Word, etc. Donc, on peut aller sur Google Docs pour écrire. On a l'impression que ça y est, l'écriture est devenue gratuite. Mais ce qu'on oublie, c'est que les coûts visibles se sont déplacés vers les infrastructures. Moi, j'ai calculé, ça me coûte à peu près 70 euros par mois d'abonnement téléphonique, de Wi-Fi, etc. On a aussi des coûts invisibles via l'orientation de notre pensée et avec tous ces instruments que nous utilisons. Singularisation des moteurs de recherche, censure sur Facebook, promotion de la haine ou des propos clivants. Et là, je commence à faire un premier coup de pub pour Toxic Data de David Chavalaria, ce qu'il faut absolument lire, coûte que coûte, qui est particulièrement édifiant. J'en reparlerai tout à l'heure. Nous écrivons sur des plateformes de services privés selon les modalités qu'elles mettent en place et Paul Mathias écrivait en 2009 que notre pensée ne nous appartient plus. Nous sommes aussi distraits par la publicité. Si je ne fais pas attention, ici, j'ai tout de suite la météo qui arrive. Je ne sais plus comment faire. Mais la plupart du temps, j'ai les informations sur la victoire de tennis à Roland-Garros la veille, etc. Je n'avais pas besoin de ces choses-là. Rien de tout cela n'alimente le libre arbitre ni la pensée sereine, d'autant plus qu'on n'a souvent que des écrans minuscules pour se déployer. Ainsi, on a un deuxième niveau de captation de l'écriture. C'est celui qui fait qu'on ne peut plus organiser librement notre pensée avec notre outil préféré, cette technologie de l'intellect puisque l'écriture est confisquée par celles et ceux qui ont accès à ces entrepôts, excusez-moi pour la répétition, et qui, à partir de ces entrepôts, peuvent effectivement mieux nous cibler, adresser une publicité spécifique, etc. Le troisième temps qui est celui sur lequel insiste beaucoup David Chavallaria, c'est le fait que maintenant on formate jusqu'à nos idées politiques et on nous vende. Alors, je ne dis pas que ce sont les big tech qui directement font la chose, mais n'hésite pas à vendre nos profils à des dictateurs, des groupes politiques pour nous influencer électoralement. On l'a vu avec les élections de Trump pour le Brexit, on l'a vu en Bulgarie et peut-être même en Suède en 2022. Et le problème, c'est qu'en plus, on ne nous vend pas cher. 4 000 euros pour un million de personnes, nous dit David Chavallaria. Ainsi, ce que je voulais évoquer, c'est que se déploient trois gradations du pouvoir de l'écrit. Premier point, première étape, de grandes difficultés à organiser notre pensée pour les 95% délétrés que nous sommes. Ensuite, brouillage de nos raisonnements et orientation de nos pratiques consuméristes. Enfin, manipulation de notre libre arbitre pour favoriser des partis hostiles à la démocratie. Je dirais avec humour, parce qu'on n'a pas que des imbéciles en face de soi. Les praticiens de tel commerce ont compris à nos dépens l'articulation entre technicité de la pensée et pensée intérieure. Alors, on pourrait se dire, bon, oui, j'ai fait un constat. il suffirait de prendre conscience, d'avoir une conscience politique de cette captation de l'écriture pour que les citoyens insistent auprès des États pour réguler la situation. Ce que je dis, c'est que c'est particulièrement difficile parce que ces États sont maintenant très pauvres par rapport à cette industrie de l'écrit. Alors, je redonne des chiffres. Le budget de l'État français, on va dire, c'est à peu près 400 milliards d'euros. Le produit intérieur brut de la Tunisie, c'est-à-dire le centre de tout ce qui peut se réaliser comme tractation commerciale, c'est 40 milliards d'euros. Pour la France, c'est 2500 milliards d'euros. On a neuf pays qui ont un PIB supérieur à 2000 milliards de dollars, ou d'euros, c'est pareil en ce moment. Et je rappelle aussi que la moitié des pays du monde ont un PIB inférieur à 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars, c'est quelque chose qui me semble important parce que c'est le chiffre à peu près lambda qu'on rencontre. On apprend que récemment, diverses entreprises ont investi 30 milliards de dollars dans OpenAI. Le chiffre d'affaires de Google, c'est 260 milliards de dollars. Une capitalisation boursière qui avoisine celle de la France en 2021, 1500 milliards. Donc la capitalisation boursière, ça serait à peu près l'équivalent du PIB. Et le chiffre d'affaires, c'est à peu près le budget d'un État. Le fondeur taïwanais, TSMC, investit 30 milliards d'euros pour augmenter ses capacités de production, nous dit-on il y a un an. Donc on a quand même des sommes colossales qui sont sans commune mesure avec le pouvoir des États. Les aliénations intellectuelles et les menaces démocratiques précitées sont donc organisées et facilitées par des entreprises qui ont des moyens financiers qui dépassent le PIB de la moitié des pays. Alors, on pourrait dire oui, c'est assez facile comme critique. Essayons d'avoir une autre analyse et là, je vais m'appuyer un petit peu sur le dernier ouvrage de Mazudy. peut-être qu'il y a une collusion entre les États riches et cette grande industrie du numérique. Par exemple, les États-Unis ont depuis un siècle favorisé leurs entreprises pour affiner leur hégémonie, nous dit-on. ça, c'est l'idée d'un complexe militaro-industriel qui est aussi très présent en France, par exemple. Il y a l'idée d'une collusion des intérêts d'un État et de sa grande industrie. C'est le capitalisme de surveillance au dépens de la liberté de ses citoyens. C'est ce qu'on voit avec les révélations de Snowden, d'Assange, etc. Alors, si ce schéma fonctionne particulièrement bien pour des États comme la Russie et comme la Chine, on peut aussi considérer qu'il est pertinent pour les États-Unis. Du moins, ce sont les partisans du libertarianisme qui ont cette approche. Et on pourrait considérer que cette approche vaut aussi en Europe où on aurait, où on a au choix, des gouvernements qui sont au service de l'industrie, du commerce mondial, qui favorisent la privatisation de l'éducation de leurs citoyens, etc. En fait, je pense que c'est un peu plus compliqué parce qu'outre le fait que tout cela, cette captation, cette appropriation de l'écriture et le fait que maintenant, on écrive, on utilise l'écriture selon les normes, les règles induites par cette industrie de l'écrit, évidemment, ne favorisent pas l'expérience, l'imagination, l'appropriation et les joyeuses expériences comme celles des imprimeurs de la Renaissance. Mais on peut aussi considérer que les États n'ont plus les moyens de lutter contre les grandes entreprises du numérique. Et, en plus, les propriétaires de ces entreprises, je pense évidemment à Elon Musk, ont des fortunes colossales qui n'hésitent pas et n'hésitent pas à promouvoir des systèmes politiques débarrassés des États au motif que les agro-rythmes de leur compagnie assureront mieux que les États les questions sociales. Pas seulement les questions sociales, les questions juridiques. Là, il faut lire le numérique contre le politique d'Antoine Garapon et Jean Lasseg, qui nous expliquent comment, effectivement, il y a une privatisation des questions de droit au même motif que les algorithmes des entreprises sont plus efficaces qu'un juge d'instruction qui est toujours un peu lent, englué dans sa paperasse, etc. Donc, ici, on a un solutionnisme primaire et ce qui me semble la chose sur laquelle je vais insister en conclusion, c'est que les États démocratiques ne sont pas que les jouets d'une caste qui les posséderaient. L'Europe a quand même produit quelques avancées avec le RGPD et les États, même si aujourd'hui le mouvement des retraites contre l'augmentation du temps de travail montre, les États gardent quand même des devoirs en matière de droit, de protection sociale, d'émancipation et d'éducation. Alors, évidemment, parmi les solutions pour lutter contre ça, il y a l'idée de favoriser la littératie numérique et je pense que nombre d'entre vous s'y impliquent. J'aurais rappelé, ça c'est une analyse d'Edgerton, qu'une société composée de techniciens qualifiés affronte mieux l'innovation technique qu'une autre composée de nombreux illettrés entourés de quelques entreprises ou start-up de pointe. Mieux vaut donc investir dans une éducation de qualité quand des start-up éphémères reposant sur le modèle de l'aliénation du client des entreprises précitées. C'est-à-dire, si on investit, si on fabrique des start-up et qu'en fait, l'idée, c'est toujours de vendre l'utilisateur final, il n'y a pas beaucoup d'imagination là-dedans. et je voudrais reprendre un peu les propos de Dennis Meadows au sujet de l'éducation au climat qui nous invite à sortir de nos habitudes et de nos addictions. En fait, les choses sont peut-être assez possibles parce que j'ai décrit trois régimes de temporalité et chacun, vous avez vu, il est l'ordre de 10-15 ans, donc on peut imaginer un quatrième régime de temporalité de l'écriture numérique où on va s'approprier collectivement cet outil essentiel pour le développement de notre pensée. Je voudrais aussi proposer de repenser un peu la politique en se rappelant que nous nous sommes assujettis à une histoire où on a des États-nations engagés dans la démocratie qui ont certes parfois adopté des pratiques ségrégatives, les immigrés et les ouvriers en France, les juifs en Allemagne, etc., mais qu'on est peut-être englués dans une polarisation de certaines analyses qui opposent en général l'État et le citoyen où l'accroissement de nos libertés est vu comme synonyme de lutte contre les prérogatives abusives des États. Or, les États comme leurs citoyens sont aujourd'hui démunés par des structures plus puissantes qui sont ces big tech engagés dans l'industrie de l'écrit que j'évoquais. Donc, ce que je propose, c'est un modèle ternaire où effectivement, on reste dans la logique où on a des citoyens, des États, mais on a aussi un troisième terme et dont il ne faut pas négliger la puissance et le pouvoir financier. Donc, si les États ne représentent plus le pouvoir suprême, s'ils deviennent des acteurs mineurs face à d'autres déjà internationalisés, les combats contre leur malfaisance imaginée ou avérée n'ont pas de sens lorsqu'ils ne prennent pas en compte les organisations richissimes qui veulent l'assaitblissement ou la disparition de ces États pour accroître encore plus leurs mains mises sur notre écriture et notre libre-arbitre qui prétendent que leurs algorithmes sont plus efficaces que nos lois, nos constitutions. L'État, sous sa forme actuelle, est aussi fragile que nos systèmes de protection sociale. Il mérite d'autant plus d'être défendu qu'il est garant de nos solidarités. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est un problème qu'on a dans les formes de radicalisme, à mon avis, en France et en Europe. C'est-à-dire qu'on a énormément de personnes qui restent focalisées sur l'opposition entre le citoyen à défendre et l'État méchant qui abuse de ses progrégatives parce qu'elles restent spiritualistes, comme je l'évoquais tout à l'heure, et qu'elles ne prennent pas en compte cette dimension désormais politique de la maîtrise de l'écriture, notamment par cette industrie privée. Et du coup, pour résoudre ces questions éthiques et juridiques, nous pouvons nous faire aider par les informaticiens eux-mêmes. Et les informaticiens eux-mêmes, c'est vous. Je prétends, je rappelle que je n'ai pas écrit ça hier pour vous faire plaisir. Je l'ai écrit il y a trois mois et j'en suis absolument convaincu. J'espère l'avoir prouvé en partie par ce talk. En tant que lettrés du numérique, ces personnes savent repérer les appropriations, captations, détournements techniques contemporains, leurs acteurs et leurs auteurs. Ils s'engagent aussi, comme les lettrés, comme les mondes lettrés dans le temps. Leurs analyses et leurs conclusions sont plurielles et c'est vraisemblablement en leur sein que s'écriront les futurs. Voilà. Donc ça, c'est pour vous. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... Sous-titrage FR ?